Bonjour à tous les amis, on vient de m'envoyer une vidéo et je vais vous la diffuser juste derrière. J'espère qu'on fera le tour de la toile des réseaux sociaux. Très sincèrement, cette vidéo a été tournée début juillet et malheureusement on ne l'a pas vu beaucoup tourner, très honnêtement. Et bien moi aujourd'hui je compte sur vous pour que ça puisse circuler un maximum. Parce que ça résume bien l'état de l'hôpital sous le régime macro. On n'arrête pas de le dénoncer, depuis des années et des années, ça continue de se dégrader. Et des lits continuent d'être fermés, on a vu ce qui s'est passé depuis 2, 3, 4, 5 ans sous le régime macro. Et puis il faut le dire aussi, les conditions de travail des gens qui travaillent à l'hôpital qui sont totalement déplorables. Alors je compte sur vous juste pour faire un petit partage et pour diffuser cette vidéo. Et un grand bravo à ce papa, un grand bravo à ce papa qui dénonce la prise en charge aujourd'hui de l'hôpital. Mais attention j'en veux pas aux soignants, c'est pas aux soignants moi que j'en veux, très honnêtement. C'est aux gens qui gèrent tout ça. Et les personnes qui gèrent tout ça, c'est les gens qui dérigent ce pays. Et on voit dans l'état où est notre pays aujourd'hui. Catastrophique, totalement catastrophique. Alors un grand bravo à ce père de famille, je vais vous diffuser sa vidéo. Apparemment je pense qu'il y a un média derrière. Je vais laisser la vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est important aussi de rejoindre après ce média. On regarde un petit peu tout ça en images. Des gens ne seront pas étonnés. Sincèrement je vous le demande, parce qu'il y a encore des gens qui soutiennent Emmanuel Macron et j'arrive pas à le comprendre. Sincèrement, que vous soyez de France ou d'ailleurs, partagez cette vidéo. Partagez-la. Il faut que ça se sache. Il faut que les gens comprennent à qui on a affaire aujourd'hui. Qui dirige ce pays ? Et vous ne voyez pas tout ce qu'on dénonce tous les jours. Moi et d'autres. C'est juste effroyable. Regardez cette petite vidéo. Et pendant la vidéo s'il vous plaît, juste un petit bouton partage. Pour que ça puisse circuler. C'est important d'éveiller les consciences. Et j'espère qu'on va continuer à le faire tous ensemble. Bonjour mes lapins. On est à l'hôpital sud, l'hôpital pour enfants à Rennes. Ça fait 7 heures que nous attendons ma fille. Il y a une infection qui est dans le bras, qui est rentrée dans le bras. Et le bras a doublé de volume. Et on n'a pas de chambre. Vous voyez, ma fille est en train d'être soignée sur la chaise, dans la salle d'attente. Et on l'a fait manger dans la salle d'attente. Il est 23 heures. Nous sommes arrivés à 16 heures. Et il n'y a même pas de chambre pour les gamins dans notre pays. Je voudrais donc féliciter ce gouvernement qui depuis maintenant 5, 6, 7, on ne sait plus tellement. Mais bon, on a l'impression que ça fait 1000 ans qu'il est là. Et rien ne bouge. Alors, M. Macron, comment c'est possible que les enfants... Parce que je vois autour de moi, il y a des petits, il y a des grands. Elle vient d'à 14 ans, donc c'est gérable. Mais il y a des petits enfants dans les autres salles d'attente. C'est inimaginable. J'ai honte, moi, de ce pays. J'ai honte. M. Macron, les enfants doivent attendre 7 heures pour être spécialisés avec 40 de fièvre. Que faites-vous ? Que faites-vous, M. Macron ? Moi, je vous le dis, je vais vous combattre jusqu'au bout. Et un jour, vous allez tomber, croyez-moi. Voilà, je vous ai pris une petite photo aussi. Les pédiatres sont en grève. Grand courage à eux. Je les vois, ils sont débordés. Grand courage, les filles, tout ça. Enfin, voilà. Évidemment, ils sont au travail. Ils mettent la grève, mais elle est juste sur le panneau. C'est tout. Ils sont tous là. Voilà, c'était Pierre pour Parafox TV. Et je vous tiendrai au courant, les lapins. À bientôt. Voilà, je laisse le générique de fin pour les gens qui veulent aller s'abonner. Comment c'est possible ? Ouais, mais vous avez encore des gens qui vont vous dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas la faute à Macron. » L'hôpital, détruit. Éducation, détruit. Sécurité, détruit. Pouvoir d'achat, détruit. Emploi, détruit. Petit commerçant, détruit. Artisan, détruit. Jusque quand ? En fait, la question qu'on se pose tous, Jusque quand ? On va laisser faire. Sans déconner. On est tous en colère. On est tous en train de râler. Mais quand est-ce qu'on passe à l'action ? Très sincèrement. Eh bien, on va en parler cette semaine ensemble. Sincèrement, on va en parler cette semaine ensemble. Et on verra si tous les gens en colère sont prêts à se mobiliser. Très honnêtement, je vous le dis très honnêtement. On verra si tous les gens en colère sont prêts à se mobiliser. Notre pays est en décadence totale. En décadence totale. Et on va continuer de regarder sans rien dire et sans rien faire. Je devrais rester chez moi, puis fermer ma gueule ? Non. Certainement pas. Eh bien, j'espère qu'on sera des milliers, des millions à ne pas fermer notre gueule. Parce qu'il y en aura le bol. C'est la rentrée, on y va. On se rassemble ou on ne se rassemble pas. On fait entendre nos voix ou pas. Au bon endroit. Là, vous avez raison. Au bon endroit. On en parle dans les 2-3 jours qui viennent. Mais, sincèrement, je parlerai de quelque chose et on verra si les gens sont prêts. Sont prêts au moins à aller porter leur voix. Pour une seule revendication. Parce que moi, j'en ai qu'une aujourd'hui. Une seule. Qui regroupe toutes les revendications. La destitution d'Emmanuel Macron. Ouais. La destitution d'Emmanuel Macron.